Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie dans cette nouvelle vidéo des dessins de TED. Aujourd'hui, nous allons reprendre à dessiner un des personnages principaux de la série d'animation The Amazing Digital Circus. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Jax. Allez, c'est parti pour 7 minutes du tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go ! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Vous avez tracé une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Cette raie nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, on va positionner avec des formes assez simples les éléments du personnage sur notre feuille. Sur la partie basse, je vais dessiner une grande forme ovale, pour la partie visage de Jax. Voilà, à peu près de cette dimension. Ensuite, sur la partie haute, je vais tracer une ligne sur la gauche, qui redescend sur ma forme ovale, et de manière symétrique de l'autre côté, la même chose. Une fois qu'on a terminé de positionner notre dessin sur notre feuille, on va donner les détails à celui-ci. Je commence par la partie des oreilles. Je vais faire une grande courbe qui part d'en haut et qui redescend sur ma forme ovale. Et sur la gauche, je vais lui donner de l'épaisseur et un petit casse légèrement. Et voilà. Même principe pour l'autre côté. On essaie de respecter la même hauteur et la même largeur. Pour avoir de belles oreilles assez symétriques. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au détail au niveau du visage. Je commence dans un premier temps par tracer une ligne horizontale au milieu de ma forme ovale. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner mes yeux. Pour les yeux, c'est très simple. On commence par faire une courbe comme celle-ci, en laissant un petit espace de chaque côté. Et en dessous de chaque courbe, vous allez tracer une demi-forme circulaire. Voilà pour le premier oeil. Et on essaie de faire le même de l'autre côté en respectant la largeur et la hauteur. Donc la première courbe et ensuite la demi-forme circulaire. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on va pouvoir positionner les yeux à l'intérieur. Pour cela, on va simplement faire deux petites courbes dans chaque oeil orientées vers l'extérieur. On essaie de les centrer. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On fait la même chose de l'autre côté. Et dans chaque oeil, ensuite, je vais ajouter un petit cercle en haut à gauche. Donc ça, c'est pour la partie reflet et lumière. Une fois qu'on a terminé les yeux, je vais pouvoir dessiner les sourcils sur le dessus. Donc avec simplement deux traits. Donc voilà, avec un petit casse au-dessus de l'oeil. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à la partie bouche. Donc vous avez tracé une grande courbe en dessous des yeux. Et une courbe en dessous qui redescend en bas de notre forme ovale. Pour lui faire une grande bouche bien ouverte. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va ajouter des petites séparations pour les dents à l'intérieur de la bouche. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est plutôt pas mal. On va pouvoir passer maintenant au liner. Pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du personnage. Donc là, les yeux. Je vais utiliser des traits assez fins pour les détails à l'intérieur du visage. Et je vais utiliser des traits un peu plus épais pour tout le contour du personnage. Comme d'habitude avant cette étape, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente. Vous gonnez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Comme ça, vous avez simplement à repasser sur votre crayon. Après, c'est vraiment très rapide. Si ce personnage vous plaît, si vous avez des avis ou des suggestions pour d'autres personnages, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le prochain dessin ou un des personnages que vous souhaiterez apprendre à dessiner. Je peux m'adapter en fonction de vos demandes. C'est le but de la chaîne, de vous faire plaisir et de vous aider à apprendre à dessiner vos personnages préférés. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, on termine par les oreilles de notre Jax et l'oreille de droite. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec du noir, donc l'intérieur des yeux. Ensuite, avec une couleur jaune, l'intérieur, donc la couleur des yeux. Et la bouche. Et ensuite, avec la couleur principale, donc violette, du personnage, on va remplir le restant. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous, vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin ! Sous-titrage ST' 501